Bienvenue à ce webinaire. Comme vous le savez, la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines organise un e-job dating spécial alternance jeudi prochain, le 25, sur lequel vous êtes inscrit. Afin de vous y préparer, des ateliers ont été mis en place toute cette semaine sur les thématiques essentielles qui sont liées au recrutement, que ce soit sur le CV, le pitch, l'entretien de recrutement. Chaque jour, une nouvelle thématique est abordée. Aujourd'hui, nous accueillons Catherine Baudouin de l'agence d'intérim actuelle. Je remercie, merci Catherine, qui va aborder la question de l'entretien de recrutement. Quelques informations techniques avant de démarrer. Sur la droite de votre écran, vous avez un chat qui vous permet de communiquer avec nous et les participants aussi entre eux, s'il y a des remarques à faire. Et vous avez un onglet à côté questions, sur lequel vous pouvez effectivement déposer vos questions que je pourrais relayer à Catherine. Voilà, donc je laisse la place à Catherine. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. Merci Sandrine, députée, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis donc Catherine Baudouin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis conseillère en évolution de carrière en agence actuelle de 50 ans de l'îme, et je recrute donc des intérimaires pour les mettre à disposition de nos entreprises clientes. L'objectif de la vision, vous l'avez dit, c'est de convaincre lors d'un entretien d'embauche. C'est très efficace lors d'un entretien. Mais je souhaiterais aussi arriver à désacraliser le rôle de l'écouteur. Vous avez tous un peu tendance à le mettre sur un piédestal, à penser que c'est quelqu'un d'inaccessible, qu'il a tous les pouvoirs, qu'il est peut-être un peu un magicien. Mettez-vous dans la tête que ce n'est pas quelqu'un d'inaccessible, un petit humain comme vous. Il a des jours avec, il a des jours sans, il peut être grincheux parce qu'il s'est mal réveillé. Du coup, vous avez peut-être l'impression dans l'entretien que cette personne vous en veut, même par votre propre profil. Ce n'est pas du tout le cas. Ça peut être aussi l'inverse. C'est pas forcément parce qu'il est très content de votre candidature, c'est parce qu'il a passé, par exemple, une bonne matinée, il vous reçoit la communauté, tout va bien. Donc surtout, pensez bien que c'est un être humain comme vous. L'objectif pour lui de l'entretien, c'est vraiment d'essayer de trouver le meilleur profil. Et le meilleur profil, ce n'est pas forcément le candidat qui aura la meilleure expérience ou le plus gros diplôme. C'est aussi la personne qui va répondre au profil, mais aussi à ses besoins dans l'équipe. Je vais essayer de parler plus fort. Je vois effectivement dans le chat, mais je ne peux pas vous demander que le son n'est pas très bon. Si vous ne m'entendez pas très bien, n'hésitez pas à le dire pour pouvoir répéter des choses. Je vous dis que c'est quand même qu'il faut repartir en ayant tout entendu et tout compris. Je disais donc que l'objectif pour l'employeur, c'est vraiment d'essayer le bon candidat, qui ne sera pas forcément celui qui a l'objectivé, pas forcément celui qui a le plus gros diplôme, mais qui va être celui aussi qui va s'adapter le mieux à son équipe. Donc, il ne va pas retenir suite à un entretien, peut-être que vous allez essayer d'avoir vraiment un bon profil. Je vous dis bien que ce n'est pas forcément... Ça peut être tout simplement parce qu'il ne correspondait pas exactement à l'équipe en place. Voilà, ça c'était un petit peu une généralité. En fait, pour convaincre un entretien, le mieux déjà, c'est de bien connaître les rouages de l'entretien. Pour connaître les rouages de l'entretien, je peux préparer un document sur lequel j'ai pu faire un parallèle en fait, comment le recruteur vit un entretien et comment vous, vous allez pouvoir les lire également. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu ce document. Ça vous permettra peut-être de mieux me suivre parce que je vois que vous ne m'entendez pas très bien. J'en suis vraiment désolée. Je vais vous partager le document. Voilà, j'espère que vous le voyez bien tous. Est-ce que vous pouvez me répondre dans le tchat si vous voyez bien le document en question ? Merci beaucoup, Clara. Alors, donc, convaincre un entretien de vous justement, c'est déjà bien connaître, bien le préparer, voir comment va se dérouler cet entretien, comment le préparer. Dans le parallèle, côté employeur, je vous ai dit, dans la préparation de l'entretien, qui est bien en un nom de l'entretien, l'employeur, lui, il va définir les objectifs par rapport au poste proposé, il va établir une fiche de poste, et il va préparer la somme de l'entretien. La somme de l'entretien, il va y avoir les points suivants qu'il va devoir aborder, le savoir-faire du candidat, votre savoir-faire, vos conséquences, vos qualités de travail humaine, votre savoir-être, vos qualités humaines, il va falloir que vous vous intégriez pour la maison d'une équipe. Donc, ça va faire partie aussi des éléments qui vont jouer ou pas en votre faveur pour le choix du candidat. Il va aussi falloir qu'il connaisse vos connaissances théoriques et techniques et voir comment il peut les transférer sur l'école. Votre motivation, bien évidemment, elle est importante également, et votre projet professionnel. Il ne faut pas le dire, vous avez forcément un projet, est-ce qu'il est en adéquation avec ce que vos sociétés proposent ? Si ce n'est pas le cas, effectivement, ça fait du jour que vous venez de voir un génie en particulier. De votre côté, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de bien relire l'offre qui vous a été proposée, bien la connaître, et de relire votre candidature. Si vous allez à l'entretien, ce que vous êtes retenu, bon là, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu le signe, donc je ne vais pas le faire forcément, mais j'ai généralisé un petit peu le document qui servira de support pour d'autres entretiens, lesquels vous le souhaite. Et puis, du coup, il va vous falloir préparer au mieux cet entretien. Donc, posez-vous la question, quel message je vais faire passer à l'employeur ? Y a-t-il des choses dans la candidature ? Donc, dans le sujet, il va falloir faire passer à l'entretien. Et puis, je vous ai préparé, on verra dans un deuxième temps, quelques questions que l'on trouve et que l'on trouve également en entretien. Donc, préparez bien vos réponses. Même s'il faut être le plus comme il est possible, vous le voir séparer en amour, ça vous aidera effectivement à être plus à l'aise de voir de l'entretien. Et puis, essayez de vous mettre dans la peau d'un recruteur. Comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas forcément à l'aise, c'est un être humain, il n'est pas forcément à l'amour, il faut qu'il a le choix, il faut qu'il trouve le bon candidat. Donc, il va vous poser des questions par rapport au poste. Si vous avez un poste de poste, vous saurez probablement répondre à ses attentes, en tout cas, aux questions qu'il va vous poser par rapport à son poste. Alors, je vais continuer. Oui, vous aurez le diaporama effectivement à l'issue de la visio. Alors, ensuite, lorsque vous continuez votre préparation, côté employeur, lui, il va établir ce qu'on appelle une grille d'évaluation. Je vous en donnerai un exemple. Il va probablement s'informer sur qui est le candidat. Il va relire sa candidature, il va aller voir peut-être sur LinkedIn, enfin, sur des réseaux sociaux, sur le texte. Il va vous préparer des questions sur les points à cuivre et éventuellement sur les points de votre CV qui peuvent vous imparer s'il te plaît. Il va prévoir un bureau pour votre candidat, bien évidemment, et il va contacter chacun de son candidat afin de prévenir qu'il s'en fait et leur donner un rendez-vous qu'il va laisser dans son agenda. Et ensuite, il va préparer un dossier candidat sur le lien de son candidat qui est chacun et ça, c'est dans les règles générales. au cours de du job de team, c'est souvent de ne pas avoir tout ça parce que ce n'est pas forcément bien préparé en amont. De votre côté, en tout cas, informez-vous sur l'entreprise. C'est un point crucial. L'employeur, il a besoin de savoir que vous êtes intéressé par son entreprise, que vous êtes renseigné dessus. vous avez probablement sur son site internet, il y a les réseaux sociaux, il y a le site société.com qui peut vous aider. Vous devez connaître son domaine d'activité, son marché, son activité, c'est vraiment important pour l'entretien. Préparez aussi quelques questions pour nous dire que vous êtes motivés. Un entretien, c'est un échange. Alors, évidemment, c'est le recluteur qui va mener l'entretien. Mais c'est bien aussi que vous, si vous apportez votre communication, vous pouvez vous montrer votre communication. Si vous n'êtes jamais allé dans votre entretien, vous envoyez au moins 48 heures à l'avance de repérer le clé sur un plan, par exemple. Ce n'est encore pas le cas sur votre budget d'études, mais peut-être que vous aurez d'autres d'entreprises. et il faudra penser à cette phase-là aussi. Les temps d'entretien avec un recluteur, c'est très difficile de recluter. Alors là, c'est comme des outils, mais c'est justement parce que vous avez un temps qui est allé, j'avoue, je ne sais pas combien. Mais quand vous êtes en rendez-vous dans une entreprise, en tout cas, vous ne pouvez pas vous donner le but après l'entretien pour vraiment être disponible pour les temps que vous ne vous rendez pas pour faire son entretien. Ensuite, prévoyez d'apporter votre candidature. Normalement, l'employeur a préparé ce document dans le dossier, mais il se peut égarer ou que ce soit quelqu'un de vous. Donc, si vous l'avez en double d'entretien, vous pourrez l'entretien et vous pourrez le revoir se remuner qui vous êtes. Amenez aussi quelques fois des documents qui vous sont demandés, les documents habituels, les origines de l'entretien, éventuellement les cas de l'entretien, les cas de l'entretien. Notez surtout quand vous avez un rendez-vous dans une entreprise, le nom de la personne que vous avez rencontrée. Quand vous arrivez à l'accueil, si vous dites à l'entretien de l'accueil, « Bonjour, j'ai rendez-vous avec quelqu'un de chez vous, mais je ne sais pas plus que vous n'êtes pas plus que vous l'assurez. » Et puis, prévoyez de quoi noter les deux stylos que vous pouvez voir un recruteur se rendre compte que ce stylo ne fonctionne plus, qu'il n'y a plus d'encre. C'est un gros dommage. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la préparation de l'entretien le jour J. Certains employeurs vous sont bienveillants et vont prévoir effectivement une sorte de temps sur votre attention sur votre attention. Certains vont même prévoir de vous faire visiter les locaux. En tout cas, pendant la tente, méfiez-vous des regards des autres. De votre côté, soignez votre tenue. Votre aspect physique va rester en mémoire du recruteur et des indis en salle que vous soyez les décrochables. Ça veut dire par exemple, des cheveux sales, une odeur nausée abonde, etc. C'est vraiment pas agréable pour un recruteur. Donc, il faut penser à la douche, bien évidemment. Si vous avez des problèmes de transpiration, pensez à un déodorant sans vous en asperger de l'eau. Les vêtements propres, bien évidemment, pas de tâche. Et puis, pas de maquillage extravagant, pas de maquillage extravagant. Il faut rester dans ce sens que c'est possible. Quand vous êtes en rendez-vous dans une entreprise, surtout, n'arrivez pas trop en avance. Si vous vous rendez compte, vous êtes vraiment très en avance, attendez un petit peu avant de vous présenter. Ne vous annoncez pas plus de cinq minutes à l'avance. Votre recruteur a peut-être un entrepient avant vous, a sûrement pris des choses avant vous. Et si vous arrivez trop en avance, vous risquez de vous déranger. Donc, cinq minutes à l'avance si bien, vous montrez que vous êtes ponctueuse, ce qui est important. Ça montre votre série et votre motivation, mais pas trop en avance non plus. à l'avance non plus. Alors, maintenant, le jour j'ai vu jour, éteignez votre portable. Combien de fois on voit d'autres personnes effectivement arriver au moment de la scène du portable ou les notifications qui arrivent, c'est embêtant pour tout le monde et ça peut en plus vous déstabiliser. Donc, éteignez-le. Si vous avez l'habitude de lâcher du fondam, vous l'enlevez de votre douche et surtout, vous ne le collez pas sous le siège à l'accueil et surtout, en période de pandémie, lorsque vous passez la porte de l'endroit où vous avez votre domicile ou de l'entreprise, affichez un sourire. Alors, avec le masque qui ne se voit pas, je peux vous assurer que ça vous donne un visage plus lumineux et que ça s'entend quand vous parlez, en tout cas. Voilà. Annoncez-vous à l'accueil de quelqu'un produit dans l'entreprise. N'oubliez pas que c'est votre image et que ce n'est pas parce que c'est la personne qui est à l'accueil qui ne fait pas votre entretien qu'elle n'aura pas son mot à dire par la suite. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, la façon dont vous vous comportez avec toutes les personnes de l'entreprise, elle sera active et élevé de qui vous êtes pour un employeur et que ça peut vous appréhender effectivement. Le jour de l'entretien maintenant. On y est, enfin, normalement, la plupart des écrits vont trouver un climat de confiance qui est touché par l'étrangement. Certains vont même vous faire faire des écrits de l'entreprise si vous serez à l'aise. Vous serez à l'aise et si vous allez monter en fait de l'entreprise ou à l'employeur pour ceux qui cherchent de toutes les patients. Soignez-vous en tout cas votre langage comme votre posture. Convaincre, ça passe aussi par le langage verbal et par, voilà, on va avoir un langage courant mais pas familier, pas forcément soutenu non plus. Soyez vous-même mais pas grossi. Il faut faire bonne impression et je l'ai mis des deux côtés. parce que le comportement du recruteur du candidat est important également. On l'oublie peut-être par exemple que le recruteur n'est pas mais bien sûr que si. Je vous ai dit c'est un exclumat qui n'est pas forcément à l'aise non plus. Donc, on l'oublie aussi et bien essayez de faire bonne impression parce qu'il y a aussi l'image de l'entreprise. Et de votre côté effectivement la première impression étant toujours celle qui va rester en mémoire elle est déterminante donc il va falloir effectivement que vous faites cette bonne impression. ensuite effectivement lors de l'entretien l'employeur va poser toutes les questions voulues pour essayer de déterminer quel candidat vous êtes et comme je le disais tout à l'heure ce qui doit être un méchante donc vous aussi vous pourrez des questions pour les bonnes d'ombre du poste les choses qui peuvent vous soucier par rapport au poste. Alors, côté employeur comme de votre côté il est évident qu'il faut que la question du salaire soit abordée. Alors, on a souvent du mal quand on est ennuyant à l'aborder et c'est souvent le recruteur qui le fait. Mais, si vous oubliez le faire, eh bien, ça va être juste poser la question en tant que soutien est-ce qu'on peut aborder la question du salaire ? C'est normal de l'aborder, un employeur ne vous en voudra pas. Vous avez besoin de savoir le montant du salaire, s'il y a des avantages, s'il y a un nombre d'heures prévues de façon bémadère, mensuelle, annuelle, puisque vous avez besoin de l'attention de temps de travail, vos jours et horaires de travail et puis vous avez besoin aussi de savoir quand est-ce qu'on va vous rendre réponse. N'hésitez pas aussi à la fin de l'entretien de poser la question. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écoutée. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que j'aurai une réponse ? Voilà. Moi, vous serez d'accord le ventre. Surtout, à un entretien, dites la vérité parce que avec le nombre de questions que l'on vous pose, on se rend bien vite compte que vous avez dû mentir à un moment donné. n'inventez pas des expériences que vous n'êtes pas. N'importe si vous n'avez pas d'expérience, que vous ne pouvez pas valoriser vos autres qualités et puis vous pouvez très bien dire à un employeur « bah oui, je n'ai pas cette compétence-là mais moi, je suis ouverte à la formation où je comprends très vite et du coup, si on me montre une fois, je saurais faire par la suite. » Voilà. Surtout, ce qui est important aussi, c'est de donner des exemples concrets. Ce n'est pas le tout de dire à un employeur « je sais faire, prouvez-le, donnez des exemples de ce que vous avez déjà fait de par le passé. Ça peut être soit en entreprise si vous avez déjà des expériences, soit puisque vous êtes étudiant, des actions que vous avez pu mener pendant vos études. Ça peut être aussi des actes de la vie quotidienne qui peuvent étayer un petit peu vos propos. Oui, c'est important d'écouter bien évidemment, mais de rester concentré jusqu'au bout de l'entretien. Souvent, on arrive à un moment qui sait qu'on ne perd un jeu très bien, on ne perd le fil et on ne reste pas concentré. Sauf que souvent à la fin de l'entretien, de plus en plus souvent en état, le recruteur peut vous demander à chance que vous avez pensé de l'entretien. Maintenant, vous pouvez vous poser un petit peu le profil du poste. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter par rapport au poste ? Puisque les autres ? Comment vous pouvez vous répondre à ce poste ? Ou tout simplement avez-vous des questions ? Si vous posez des questions alors qu'il a déjà fait ses réponses par rapport à ces questions-là, effectivement, il va voir tout de suite que vous n'avez pas été attentif. Alors, on va voir un petit peu après le type de questions que vous pourrez avoir. Là, je vous ai mis aussi après l'entretien. Après l'évaluation du candidat avec sa grille, l'employeur va aussi demander à son équipe en général ce qu'il pense de votre candidature. Et c'est là que le test d'accueil peut être intéressant puisque vous y avez parlé. Si vous l'avez bien parlé, elle va garder une bonne image de vous et elle sera enclin à dire du bien de vous également. donc c'est important aussi. Ne soyez pas surpris si les employeurs ne vous donnent pas réponse. Souvent, ce sont des gens très pris les recruteurs qui ne font pas toute la journée ou beaucoup en tout cas et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose contre vous et ce n'est pas parce que vous avez fait un mauvais entretien, c'est simplement que leur temps est précieux et qu'ils ne prennent pas toujours le temps de vous répondre. De votre côté, n'hésitez pas à relancer. De nombreux recruteurs prennent le temps de la réflexion et du coup, ils hésitent parfois et le fait que vous relanciez c'est plus de prendre la motivation et du coup, ça peut être un plus progrès. Quand j'ai relancé, c'est une fois, ce n'est pas dix fois parce que c'est plus d'arquellement et plus d'un autre. Pas du tout en votre faveur, au contraire. Alors, je voulais dire au démarrage, ne pensez surtout pas parce que l'entretien s'est très bien pensé que vous êtes candidat ou à l'inverse, ça ne s'est pas bien pensé, ça veut dire que vous ne l'avez pas retenu. Ça n'a rien à voir, je vous l'ai dit, on va reprendre le temps de l'entretien et on va avoir ces honneurs ici. Donc, rien n'est joué jusqu'à ce que ce soit le choix. Et puis, de votre côté, faites surtout le bilan de chacun de vos entretiens. Qu'est-ce que j'ai dit qui était bien ? Qu'est-ce qui n'a pas été ? Est-ce que c'est important pour vous aussi pour la suite de savoir comment vous comporter sur les prochains entretiens ? Alors, j'ai prévu de vous montrer un petit peu quelques questions qui sont généralement posées, comme par exemple « parlez-moi de vous ». Alors, surtout, ne rentrez pas dans un discours qui va parler de votre connaissance, de vos études, etc. Et ici, de façon succincte sur vos études si vous n'avez jamais travaillé, ou vos études, en tout cas, vos stages et vos expériences professionnelles. On vous demande de vous présenter professionnellement sur ce type de questions-là. Quel est votre job de rêve ? Alors, qu'est-ce qu'ils vont aussi commenter ce sujet-là ? Alors, évitez de répondre rentier, même si c'est votre souhait, ça ne fait pas très sérieux. Évitez aussi d'être trop précis parce que si vous avez vraiment un métier, l'employeur peut vous poser des questions par rapport à ce métier, pour voir vraiment si vous êtes bien renseigné, si vous savez comment arriver à ce métier-là et par quelle phase vous allez passer après être rentré dans son entreprise pour y arriver. Et puis, ne répondez pas non plus que le job rêvé, c'est celui que vous proposez. Tous les employeurs savent très bien qu'on est dans un métier que vous êtes au début de votre carrière puisque vous êtes étudiant et que forcément vous allez évoluer. Donc, le job rêvé, c'est parce que le gars, c'est quand même un autre job que vous évoluez effectivement. Quelle est votre pire faiblesse ? Alors là, il s'agit en fait de donner un défaut professionnel que vous avez qui ne doit cependant pas faire tout. Je suis caractériel et individualiste et je travaille en équipe parce que ça ne va pas jouer en votre faveur. essayez de donner un défaut qui soit transformé en qualité professionnelle. Donc, par exemple, je suis entité, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. Quand je dois réaliser une autre tâche, vous allez jusqu'au bout. Au départ, ça devient du positif. Vous pouvez aussi avoir comme faiblesse de dire que vous êtes ambitieux. professionnel dans la musique et du coup, ça montre que vous avez confiance en vous. Quels sont vos points forts ? Alors là, en général, la nécessité, effectivement, les difficultés professionnels, surtout argumenter. Quelles que soient vos réponses, essayez d'argumenter le plus que possible. Donnez des exemples concrets de réussite professionnelle plus personnelle, peu importe, mais que là, il y a un petit peu de professeur. Les qualités qui sont généralement appréciées par un employeur, c'est l'adaptabilité, l'optimisme, le bon voyage relationnel et l'économie. Autre question, que savez-vous de notre activité ? Je vous l'ai dit, il est important de vous renseigner sur ce qu'est cette entreprise-là. Google est votre ami, c'est ce que j'ai dit, il faut vraiment que vous soyez prêts de ce qu'il y a. Ensuite, pourquoi devrions-nous vous embaucher ? Là, en fait, l'employeur a besoin de se rassurer sur qui vous êtes. Il est inutile de vous comparer à d'autres candidats en disant que c'est de l'aiseur, etc. Mais donner plutôt à vos compétences, vos qualités, vos capacités, vos applications, vos diplômes, vos références, si vous en avez, vous avez fait des pages, si vous avez fait de bonnes impressions, votre tutor, par exemple, vous a dit, tu peux donner mon nom et coordonnées par la suite. Donc, n'hésitez pas à donner ces références-là qui peuvent vraiment être positifs pour vous. que disent vos amis de vous ? Ça revient à donner vos qualités. Combien de temps voulez-vous travailler pour nous ? Vous ne savez pas de ce qui est ou vous ne savez pas de ce qui est sur votre carrière dans ce qui est. Donc, restez un peu évasifs. Je resterai avec vous tant qu'on pourra s'apporter l'un autre, éventuellement. je vais peut-être arrêter les questions, enfin, le webinaire parce que je vois qu'on propose déjà la partie questions. Je ne sais pas si vous en avez d'ores et déjà. Le document vous sera fourni, donc là, on va peut-être passer sur d'autres questions. N'hésitez pas à les poser. Donc, Catherine, il n'y a pas de questions. Si vous souhaitez continuer, je vais continuer peut-être à la 3 minutes. Donc, profitez-moi pour la 3 minutes. D'accord. Je ne sais pas pour les questions. Pensez-vous être surqualifié ou sous-qualifié ? Souvent, l'employeur a besoin de se rassurer sur qui vous êtes. Donc, il va falloir convaincre, effectivement, que vous avez des qualifications sur le poste convoité, que vous n'avez pas de doute par rapport à ça et il va falloir le rassurer en parlant d'un ton affirmé sur la question de l'expérience. J'ai les diplômes, les qualifications qui sont en question de l'expérience. À la question, aimez-vous travailler en équipe ? Évidemment, il va falloir dire oui, surtout qu'en général, on travaille rarement seul sur un poste. Par contre, il va falloir argumenter, décriver comment vous travaillez en équipe, comment vous avez déjà travaillé en équipe et atteint votre équipe avec votre équipe. « Pourquoi pensez-vous être fait pour ce poste ? » Là, vous allez mettre les questions en avant de votre défense, votre diplôme, votre expérience, peut-être aussi votre travail professionnel. Vous avez fait que ce poste a fait partie des états de votre travail professionnel. « Savez-vous travailler sous la pression ? » Je pense qu'on ne vous les posera pas à vous étudiants, effectivement, mais c'est une question qui est souvent pressée parce que le recruteur a besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes capable de travailler sous la pression et de gérer en même temps votre stress. Si vous pouvez, si vous avez déjà des exemples de situations en lesquelles vous étiez, vous avez eu de la pression, vous avez su la gérer, n'hésitez pas à donner des exemples de situations-là. Comme tout à l'heure, on vous a posé la question « Est-ce que vous pensez être sous-qualifié ou surqualifié ? » On peut vous poser la question « Comment comptez-vous compenser votre nombre d'expérience ? » Donc là, il va falloir mettre en avant effectivement vos compétences et les réussites qui mettront en confiance le recruteur. Parlez-lui de vos projets scolaires, universitaires, grâce auxquels vous avez acquis des compétences. Vous pouvez aussi dire que vous allez compenser votre nombre d'expériences par une formation que vous souhaitez, que vous allez travailler en équipe et que l'équipe va pouvoir vous aider. Il y a souvent cette question « Où vous voyez-vous dans le fin de camp ? » Alors, ne répondez surtout pas à votre place. Je pense que ça serait mal au but. Mais par contre, pensez à vous que vous avez de montrer qui va faire partie de votre plan de carrière et que vous aurez pouvoir rapporter vos compétences, vos qualités, mais en acquérir du coup et que ce sera un plus pour vous. Voilà. Alors, autre chose importante lors d'un entretien, c'est votre gestuel. Effectivement, quand on est à un entretien, on a tendance à parler avec les mains, à bouger beaucoup. On est nerveux, le recruteur ne peut pas pas être un entretien. Et par contre, il va falloir exercer son entretien. Les 20 premières secondes sont les plus importantes dans la mesure où… Voilà, c'est ce qui va rester en mémoire du recruteur. Donc, contre la tenue correcte, il va falloir avoir une gestuelle un petit peu assurée, éviter les attitudes rigides quand vous vous recrutez de ne pas les bras et les mains, vous restez couverts à une personne qui est en face du milieu. On parle des 20 premiers centinettes, il va falloir vous concentrer sur le recruteur. C'est parfois difficile de parler en face, on a créé en deux êtres, on est impressionné par le recruteur. Je vous le disais tout à l'heure, il va falloir le déssacraliser ce recruteur. Mais du coup, la petite astuce, c'est que vous le regardez entre les deux sourcils, vous regardez, il ne se prendra pas forcément compte et vous aurez l'impression de soutenir son regard. Et puis, les 20 premiers mots, respectez les règles de la petite astuce et essayez de poser votre voix. Ne parlez pas trop vite, ça va montrer effectivement votre stress et parlez de façon intelligible surtout. Évitez des discours fleuves, évitez de rentrer dans les grandes phrases ou de ce qu'ils vous perdent et vous n'aurez plus où vous en mettre. Et puis, si vous avez peur de remuer vos mains, vos doigts, si vous avez un stylo dans les mains, il va falloir de passer tellement de bouger, posez vos mains sur vos cuisses, sur vos jambes, bien à plat, de façon à utiliser un petit peu votre gestion. voilà. Et puis, je pense qu'on est heureux dans la réunion, pardon. Donc voilà, tout à l'heure, je parlais d'une grille d'évaluation. L'employeur a souvent une grille d'évaluation qui lui sert pour chacun des candidats pour vous donner tout simplement un exemple. Il en existe que bien d'autres qui viennent évidemment. Voilà. Il me reste à vous remercier de votre attention. Je pense que vous n'avez pas beaucoup entendu que je suis contente. J'espère au moins que le support vous aura aidé. Merci Catherine. C'est effectivement un petit peu difficile de vous entendre par moment, mais le support nous a bien aidé à suivre le fil de votre présentation. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire que vous pourrez revoir en replay à partir de votre profil de candidat. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Demain, même heure, nous avons un webinaire sur l'alternance et donc le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc voilà, le rendez-vous est pris et je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée à tous et bon entretien. de fin. Merci.